A l'issue du référendum, les résultats sont clairs. 63% des français rejettent le nouveau drapeau. Louis XX, bien que déçu par ce résultat, respecte le choix des français. Le 12 août 2021, le roi se rend à Lisbonne pour y rencontrer le roi Henrique Fernandez. Après des heures de négociations, le roi du Portugal annonce l'intégration de son pays dans le royaume de France. La décision prend effet dès le lendemain. Le Portugal et la France sont liés par la culture latine héritée de l'Empire Romain. Il est donc naturel que votre peuple fasse partie de notre grande nation. Votre Majesté, je vous remercie pour l'intérêt et le respect que vous portez à mon peuple. Désormais, vous êtes à la tête d'un puissant royaume qui règne sur la quasi-totalité des terres dans l'Empire Romain d'Occident. En effet, et dans peu de temps, nous effacerons une erreur qui n'aurait jamais dû se produire. Le 1er septembre, le gouvernement suédois est renversé par un coup d'état organisé par Carl XVI Gustav. Le roi prend le pouvoir et intègre les accords de Paris. Pourquoi tous vos regards sont-ils tournés vers moi ? Le 1er janvier, à la suite d'un coup d'état, la Grèce bascule dans l'alliance française. Saint-dirigeant Constantin II se dit fier d'appartenir à l'alliance la plus puissante que le monde n'ait jamais connue. On a bien le droit d'avoir des passions dans la vie ? Non ? Bon, dégagez sinon, je fais un coup d'état dans votre foyer. Le 13 février, la Russie intervient en Géorgie et annexe le territoire de l'Occident du Sud. Fokolov adresse également un ultimatum à la Géorgie en exigeant le retrait des troupes géorgiennes de l'Obskéz. N'ayant reçu aucune réponse, le 15 février, avec l'approbation de la France, la Russie intervient militairement. La Géorgie, capitule le 9 mars. La Tchari déclare son indépendance, mais les armées turques sont n'ont pas aussitôt. Deux jours plus tard, le traité de Krasnodar est signé. L'Avskazie est annexée par la Russie et la Géorgie doit céder le territoire de la Géorgie orientale. Depuis juin 2014, l'Azerbaïdjan est en guerre contre l'Arménie. Celle-ci est parvenue à survivre à l'offensive, mais ne parvient pas à remporter la victoire, malgré le soutien militaire et financier de la France et de ses alliés. La Russie, confiante depuis sa victoire en Géorgie, veut intervenir pour mettre fin à l'ambition de Bakou. L'Azerbaïdjan veut délivrer une guerre féroce depuis 2014, et je suis incapable de repousser tes forces. Pourrais-tu me dire ? Oui, c'est comme si c'était fait. Le pays capitule le 9 avril. Le traité de Yerevan est signé le 11 avril. L'Arménie et le Haut-Karabakh fusionnent, et l'Azerbaïdjan est partitionnée entre la Russie et l'Arménie. Merci Louis, je te dois faire chanter. Désormais, il reste que les Turcs qui me mettent à Zorabté. La Turquie est furieuse de voir son allié s'effondrer, mais étant membre de l'OTAN, elle ne peut pas intervenir. Seulons trois jours après, un coup d'état renverse le président iranien. La dynastie Pavlov saut part du pouvoir, et s'empresse de rejoindre l'Alliance française. En échange, la Russie essaie de céder la région du Shiryane à l'Iran. Pendant le mois d'avril, la Slovaquie de Slota demande son adhésion aux accords de Paris. Le souverain accepte avec joie ce nouvel allié. L'Indonésie, la Colombie et l'Éthiopie deviendront mes prochains amis. Le 6 juillet 2022, le Royaume de France fête les 20 ans du rétablissement de la monarchie. À 20h, Louis-Vaude Bourbon décide de faire une allocution télévisée, afin de s'adresser à ses sujets. Mes chers sujets, je tiens à m'adresser à vous ce soir pour fêter les 20 ans de la Restauration royale. En 2002 mois et mon parti remportions l'élection présidentielle contre le dernier président de la République, Jacques Chirac. En deux décennies, nous avons rebâti une puissante armée, une force aérienne dissuasive et une flotte maritime imposante. La montée en puissance de notre économie nous permet désormais d'être la première économie au monde devant les États-Unis. Nous avons unifié le monde latin sous un seul étendard. La France n'est plus un simple royaume, elle incarne un glorieux empire. Ainsi, je proclame officiellement la fondation de l'Empire latin. Pour la nation latine, vive l'Empire latin ! En hôte, la Moldavie réintègre la Roumanie. Le mois d'après, la Biélorussie rejoint la mère patrie. L'Empire latin réunit les pays de son alliance à Paris le 6 octobre 2022. Les dirigeants concluent plusieurs accords. L'alliance est renommée en Aprec, Allios pour la Restauration des Empires Souvrants. Le Souvrant latin s'engage également à accorder davantage d'autonomie à ses alliés. Ukraine, je dois te parler un instant. Oui ? Arrête immédiatement ta guerre contre les territoires séparatistes dans le Donbass. Ce sont eux qui ont fait sécession contre moi. Ces terres sont à moi. J'en suis le propriétaire légitime. Ah bon ? Mais les terres que tu as volées à la Roumanie et la Hongrie, on en parle ? Donc, signe ce traité si tu ne veux pas passer à la casserole. Ok, c'est bon, tu as gagné. Sage décision. Le 8 avril 2023, le traité de Rostov est signé. L'Ukraine reconnaît l'indépendance de la RPD et de la RPL. L'Ukraine doit restituer la Bekovin et Ismail à la Roumanie. L'Ukraine doit restituer la Transkarpathie à la Hongrie. Deux semaines plus tard, la RPD et la RPL intègrent la Russie. Chers dirigeants, alliés et amis des Etats-Unis. L'objectif de cette réunion aujourd'hui est d'apporter une réponse adéquate à la menace que fait peser la PRES sur la paix mondiale. Vous n'êtes pas sans savoir que cette alliance ne cesse de gagner en puissance depuis ces dernières années. La Russie, l'Inde, Chine, Japon, Allemagne, Suède et Iran sont autant de grandes puissances qui sont tombées à la foulée nationaliste en faisant un pacte avec la France pour restaurer leur gloire passée. La France, parlons-en. Louis XX, désormais empereur de la culture latine, ne parvient plus à se contenter de ce qu'il a. Il a sauf de pouvoir. Maintenant, ce n'est plus l'Europe. C'est le monde qui le veut. C'est lui qui a organisé de nombreux coups d'État pour soumettre de nombreuses nations à son jeu. C'est également lui qui est responsable de l'affaiblissement de notre alliance et qui déstabilise le monde entier. Enfin, c'est aussi lui, quand ses armées seront prêtes, d'efferleront sur notre alliance pour assassiner le dernier bastion de la liberté et de la démocratie. Mais chers amis, il en est trop. Nous devons agir avant qu'il soit trop tard. Ensemble, pour la défense de la liberté mondiale, nous ferons qu'un. Ensemble, nous vaincrons la vie de PR nationaliste. Vive l'OTAN, vive la liberté et vive la paix. Désormais, c'est à vous de décider si c'est l'OTAN ou l'après qui déclenchera le conflit. Pour voter, c'est très simple, vous allez sur la page de la chaîne, puis dans l'onglet Communauté. Ainsi, vous pourrez directement participer au sondage. Que le meilleur gagne.